Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital en ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». Oui. Cet ouvrage est le fruit de 45 ans de réflexion et d'expérience, surtout, clinique auprès de mes malades. Est-ce que vous avez observé des réticences de la part des malades ? Non, très rare. Alors docteur, pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Il y a un vin approprié. Par exemple, on a quelques exemples ici, un vin doux. Alors un vin doux, c'est un vin qui sait qu'il a vraiment indiqué chez le convalescent, pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse. C'est certain, c'est tonique. C'est un tonique. C'est un tonique, n'est-ce pas ? Alors là, le champagne, on peut aussi peut-être... Alors le champagne, lui, est un vin qui contient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui contient beaucoup de phosphore, enfin des éléments, des sels de phosphate. Par conséquent, le champagne est un vin indiqué chez l'individu qui a des muscles fatigués, en particulier chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques qui font l'insuffisance. Le champagne leur apportera l'élément tonique et l'élément nutritif de leurs cellules musculaires. Ça ne peut pas faire de mal. Oh, ça ne fait vraiment pas de mal. Le Bordeaux, docteur ? Alors le Bordeaux est un vin qui contient des sels de fer. Enfin, la terre, la terre bordelaise, est une terre riche en fer. On ne dirait pas, comme ça. Non, par conséquent, c'est un vin qui va être surtout indiqué chez l'anémier. Chez l'anémier, n'est-ce pas ? Le fatigué, le déprimé. C'est-à-dire que ça peut, dans tous les cas, c'est bon alors, ça. D'autre part, le vin de Bordeaux contient également des omotanins, par conséquent, contient, au fond, des antibiotiques naturels. C'est-à-dire que ça ne peut, en aucun cas, faire du mal, ça. Ça ne peut pas faire du mal. Seulement, ça vous apporte, au fond, des antibiotiques naturels qui sont contenus dans le jus de la treille. C'est certain. C'est pas ? C'est certain. C'est pour ça que dans les cas de grippe, donc je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est bon, dans un tas de cas, ça. Dans un cas de ? Dans un tas de cas. Mais oui, un tas de cas, n'est-ce pas ? Et le blanc sec ? Le vin blanc est un vin, au fond, qui agit sur le rein. C'est-à-dire, tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle le vin du rein. C'est le vin du rein, exactement, voilà. Ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal contre les urates, n'est-ce pas, exactement, qui sont éliminées de cette façon-là. Et c'est un vin qui fait travailler les reins. Voilà le... Et on n'a pas vu encore un petit coup de bourgogne. Le coup de bourgogne, là, c'est différent. Le bourgogne est assez lourd, assez riche. Et c'est un vin qui agira sur la vésicule biliaire, n'est-ce pas ? Ah oui ? C'est un vin qui agit, qui fait travailler la vésicule biliaire, n'est-ce pas, qui par conséquent est un vin indiqué chez l'hépatique. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Pour l'hépatie. N'est-ce pas, alors... Ah, vous voulez goûter ? Non, non, c'est pour rendre compte au fur et à mesure. Ah, vous rendez-vous compte, n'est-ce pas ? Et ça ne fait pas de mal. En palpant le foie, je constate un petit point douloureux, le foie qui déborde un peu. Donc, bourgogne, pour vous, me semble indiquer deux verres le matin à jeun. À jeun le matin. L'autre part, le Rhin est également sensible quand j'ai, puis vous avez fait la grimace. Ici, donnez Muscadet ou l'épice au bignon, également, au cours de la journée, deux à trois verres. Peut-être plutôt trois, parce que j'ai très mal. Eh bien, alors, trois verres dans le jour, pour débuter. Dernier point, un début d'excès pondéral. Donc, vous nettoyez, au point de vue métabolique, dans ces cas-là, vins de rosé de Provence. Également, le soir au coucher, un ou deux verres au coucher. Juste avant de se coucher. Alors, je vous fais l'ordonnance. Je vous conseille, pour le foie, votre bourgogne, deux verres à jeun. Pour les Rhin, le Muscadet ou un vin d'Alsace, trois verres par jour, au cours de la journée. Et vous faites une feuille de sécurité sociale dans ces cas-là ? Ben oui, malheureusement, ce n'est pas encore remboursé. Il faudrait pour ça voir les ministres à la santé publique et lui demander pourquoi. Parce que le vin n'est pas considéré officiellement comme un remède, alors qu'il l'est. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben moi, je pense que ça devrait être considéré comme un remède et que ça devrait être prescrit médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques que l'on trouve dans le vin. Donc, la sécurité sociale devrait rembourser ? Devrait normalement le rembourser. C'est honteux. Ce qui me paraît tout à fait normal. C'est honteux. D'ailleurs, remarquez en Angleterre, on rembourse le whisky pour les malades. Il n'y a pas de raison qu'en France, pays du vin, on ne rembourse pas également un vin prescrit par le médecin. Il y aurait d'ailleurs beaucoup moins d'alcooliques à ce moment-là. C'est un scandale. Un scandale. Il faut demander... Le remboursement... Le remboursement... Demandez-le à la... Le remboursement des vins normaux. Un part ? N'est-ce pas ? Un part. Part quoi ? Du moins le remboursement des vins par la sécurité sociale. N'est-ce pas ? C'est ça. Ce qui est une revendication essentielle. C'est une revendication qu'il faut faire. Et je vous répète, à mon sens, c'est la meilleure façon de lutter contre l'alcoolisme. Sous-titrage Société Radio-Canada